Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce soir. Alors ça y est, la réouverture partielle des écoles, le 11 mai, mais vraiment significative, le 25 mai. Elle pose toujours question, cette ouverture des écoles, des spécialistes, reste encore très dubitatif, fustise un choix qui manque de logique. Ils se disent, à quoi bon prendre ce risque alors qu'on ne sait pas tout sur l'activité du virus sur les enfants ? Je vous pose la question, professeur, à quoi bon prendre ce risque ? Alors, il y a une vision en effet qui est très sanitaire et qui est de dire, est-ce qu'on prend ce type de risque ? On sait néanmoins que le risque, il est limité, c'est-à-dire qu'on sait que le virus, il est peu présent chez l'enfant, que les enfants ne font pas de forme grave. Mais ce qui fait le risque, c'est finalement le fait qu'ils sont en institution, qu'est l'école, et que donc ils ont des contacts multiples entre eux. Et pour les plus petits, évidemment, les mesures de distanciation sociale sont difficiles. Mais à côté du risque sanitaire, il y a un autre risque, un risque sociétal, qui est que pour un certain nombre d'enfants, d'abord le confinement est difficile à poursuivre, et puis il y a des enfants qui sont dans des familles plus ou moins difficiles, et on peut aussi, on sait qu'il y a des conséquences sur éventuellement des effets secondaires chez ces enfants, des maltraitants chez ces enfants. Donc on a aussi à tenir compte de cela. Alors professeur Janton, mais s'il se vérifie, alors admettons, s'il se vérifie que les enfants sont de faibles disséminateurs de ce virus, ce sont bien les sorties d'école qui vont être à craindre, les arrivées, les sorties, ce sont des moments de rencontre entre adultes, c'est ça qui joue un rôle dans l'épidémie, bien plus que les enfants eux-mêmes, là il y a un gros risque. – Non, vous avez raison, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'école, la classe elle-même, mais c'est tout ce qui l'entoure, c'est à la fois les entrées, les sorties, que fait-on au moment de la cantine, à midi, et puis ces enfants, ils vont retourner dans leur famille. Donc ça veut dire aussi qu'on doit avoir une vision un peu globale, à la fois de l'enfant, de l'école, de l'environnement familial, et je le répète aussi que ces enfants, ces petits-enfants, ou ces enfants doivent être, à mes yeux, encore relativement séparés de leurs grands-parents, parce que les grands-parents, je vous le rappelle, sont plus à risque que d'autres. – Sous-titrage ST' 501